Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Zayogi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 d'améliorer son niveau en commande bloc. Alors pour les trois derniers épisodes, on va pas voir de commandes concrètes mais on va plutôt voir les systèmes dans leur globalité avec des trucs un petit peu plus globaux. Et donc pour cet épisode 5, on va voir comment organiser ces systèmes en commande bloc. Pourquoi c'est important d'organiser ces systèmes ? Alors tout simplement parfois on se lance dans des projets petits ou gros et on les arrête au bout d'un moment pour une raison n'importe laquelle. Et on veut les reprendre quelques mois après ou quelques semaines après ou parfois même quelques années. Et on arrive et si c'est le bordel, on n'aura pas le courage de les reprendre. Et du coup c'est pour ça que c'est important d'être organisé et même de manière globale ça va vous permettre d'aller plus vite je pense quand vous ferez des commandes bloc. Alors comme je vous l'ai dit j'ai trois conseils et le premier ça va être d'utiliser l'espace de Minecraft. Par exemple vous pouvez, si vous avez un système comme une map, vous pouvez mettre le début de la map à un endroit avec les commandes bloc du début, un peu plus loin les commandes bloc du milieu et un peu plus loin les commandes bloc de la fin. Vous pouvez utiliser l'espace et ça c'est vraiment quelque chose de cool parce que vous vous y retrouverez beaucoup plus. Vous pouvez aussi faire autrement, par exemple moi vous voyez sur cette map, pour chaque système différent j'ai mis un sol coloré d'une couleur différente. Ce qui permet de bien reconnaître quel commande bloc appartient à quel système. Vous pouvez aussi utiliser des repères sur vos commandes bloc en utilisant les blocs de Minecraft. Par exemple moi sur ma dernière map, ma map Dragon Ball qui n'est pas encore sortie, en gros j'avais la flemme de faire les tailrows au début. Du coup j'ai mis des seils à la place dans les commandes bloc, j'ai mis des tapis blancs et comme ça à la fin quand j'avais fini tout le reste, j'avais plus qu'à revenir sur mes commandes bloc avec des tapis au-dessus et à tout rechanger dans ces commandes bloc là. J'ai gagné beaucoup de temps. Et un autre exemple de repère qu'on utilise beaucoup à la Team Purple ce sont ces blocs d'éponge. En fait, dans vos systèmes vous aurez souvent besoin de faire apparaître des blocs de redstone puis de les faire disparaître. Et bien nous, au lieu de les faire disparaître, on met à la place des blocs d'éponge parce qu'on ne les utilise pas beaucoup pour autre chose ces blocs là. Et comme ça, ça nous permet de repérer qu'à ces endroits là, il y aura à un moment donné un bloc de redstone. Donc voilà pour le premier conseil. Alors ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, ça concerne les fonctions. Donc en gros, quand vous avez un gros groupe de commandes qui sont assez similaires, comme par exemple ici, tout ce groupe là, ce sont des commandes qui se ressemblent beaucoup. Vous pouvez tout mettre dans une fonction. Pourquoi ça va être pratique ? Parce que vous allez pouvoir utiliser les copier-coller, les raccourcis de votre éditeur de texte. Et ça va vous permettre de les remplir beaucoup plus vite. Ça fera moins fouillis sur votre monde. Et par exemple aussi, vous pouvez utiliser, moi j'ai déjà utilisé un programme pour générer immédiatement toutes mes commandes. Ça me prenait seulement quelques secondes et ça permet vraiment aussi d'aller beaucoup plus vite. Donc le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire attention à la nomenclature. Alors en fait, quand vous faites un système, vous allez avoir besoin souvent de scoreboards qui ont des noms. Vous allez avoir besoin de tags qui vont aussi avoir des noms. Et vous allez avoir besoin d'entités pour par exemple stocker des scoreboards qui auront aussi des noms. Et donc, premier conseil sur ces noms, c'est d'utiliser des noms qui vont être clairs. Par exemple, si vous avez trois objectifs et que vous les appelez objectif 1, objectif 2 et objectif 3, vous allez très vite vous y perdre. Autant leur donner des noms qui vont être clairs par rapport à l'intérêt de cet objectif. Par exemple, si vous voulez compter des points, vous pouvez l'appeler nombre points ou points. Comme ça, ce sera tout de suite clair quand vous allez chercher le nom de l'objectif. Autre chose, utilisez toujours la même syntaxe. Si vous écrivez une fois avec une majuscule au début, une fois tout en majuscule, une fois tout en minuscule, vous n'allez jamais vous y retrouver. Donc, utilisez toujours la même syntaxe. Vous en choisissez une au début et vous utilisez toujours la même. Moi, je vais vous donner tout de suite la mienne. Donc, en prenant l'exemple de nombreux points. Alors, les objectifs, je les écris tout en minuscule et quand il y a plusieurs mots, je colle les mots et j'écris la première lettre du mot d'après en majuscule. Pour les tags, j'ai fait pareil, sauf que la première lettre, la toute première lettre qui pour les objectifs est toujours en minuscule, pour les tags, je la mets en majuscule. Comme ça, je repère rapidement que c'est un tag et pas un objectif. Et enfin, pour les noms d'entité, j'utilise tout en minuscule, j'écris tout en majuscule et je remplace les espaces par des underscores. Pareil, comme ça, je peux voir directement dans une commande que ça, c'est un nom d'entité. Donc, voilà pour mes petits conseils. J'espère que ça pourra vous être utile. Et puis, moi, sinon, je vous dis à la semaine prochaine et à ciao, bye, bye ! Si toi aussi, tu ne te sers pas des blocs d'éponge, abonne-toi à la Team Purple.